Je traînais sur la liste des tokens que je surveillais et je me disais ah ouais ça a quand même bien dumpé cette semaine, on est quasiment à moins 20% sur tous les alts que je regarde. Alors il y en a qui sont dans cette liste d'ailleurs et que je regarde plus tant que ça, je vois ICP déjà, j'avais oublié qu'il était dans cette liste, j'ai tendance à passer certains alts et pas m'y attarder. Enfin bref, je jetais vite fait un petit coup d'œil sur ma liste et tout en bas, vraiment tout en bas, le tout dernier, c'est le token ZEN et j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps de ce token, c'était dans le deuxième épisode du journal DeFi où j'avais fait une petite enquête sur token exchange et ça m'a tétillé, le fait de voir que le token arrivait à performer alors que tout le marché est en train de se faire défoncer, j'étais curieux et j'ai voulu me replonger un petit peu sur cette enquête et j'ai trouvé d'autres trucs qui sont assez cocasses on va dire et qui me confortent dans l'idée que j'ai bien fait de sortir du protocole, alors je ne cherchais pas à sortir juste avant le crash non plus, je pense qu'il y a encore un petit peu de temps avant que ça se pète un peu la gueule, à voir si ça va se péter vraiment la gueule ou alors si on va juste se retrouver dans un scénario où le protocole token deviendra plutôt intéressant où il y aura des rendements quasiment négatifs, mais il n'y a vraiment rien d'organique derrière le protocole, pourtant ça a l'air organique quand même quand on regarde vite fait le protocole, ouais c'est un VE33, ok il y a des liquidités qui ne sont pas si mal, ok il y a beaucoup de liquidités sur une seule poule, mais bon c'est les gens qui votent qui incentive cette poule, ça on l'avait déjà un peu debunk dans l'épisode 2 justement du journal DeFi, vous avez montré que le protocole qui émet le CHI, donc Essence Finance, ils ont beaucoup de tokens TKN de bloqués et en gros c'est eux qui ont le pouvoir sur le protocole, c'est eux qui décident d'où vont les incentives, et en plus ils incentivent eux-mêmes leur poule de liquidités, bon ce qui est assez cocasse, assez rigolo là-dedans, c'est qu'ils récupèrent tous les incentives qu'ils distribuent, puisqu'il y a assez peu de gens qui ont bloqué des TKN et qui vont voter, enfin bref, rien n'est organique et c'est encore pire que ce que je croyais, puisque je me suis amusé à aller voir un peu plus loin sur le token ZEN, j'ai été voir déjà les holders, alors c'est quand même à prendre avec des pincettes, parce que la plupart des adresses qui en ont, c'est des smart contracts, donc ça va être lié à des protocoles, mais ce qui est marrant c'est que j'ai regardé toutes les adresses du top 10, alors déjà le top 10 des adresses, ils détiennent quasiment 100% des tokens, on est vraiment très proche de 100% des tokens, mais le plus marrant c'est que si on regarde toutes ces 10 premières adresses, elles appartiennent quasiment toutes à Essence Finance, je prends la première qui a plus de la moitié des tokens, Essence Finance, je prends la deuxième qui a 16% des tokens, Essence Finance encore une fois, on va prendre la troisième, 12% des tokens, CTRL A, CTRL V, Suspense, Essence Finance, alors il y en a deux je crois dans le top 10 qui appartiennent à Token, parce que c'est des pools de liquidités, il y a deux pools qui tournent autour du token ZEN, donc on a le ZEN CHI, avec leur propre stablecoin, et le ZEN Ether je crois, ou le ZENTKN, je ne sais plus, bah elle est où, je ne trouve pas la deuxième pool, je suis quasiment sûr qu'il y en a une deuxième, attendez, ZEN, elle n'est pas répertoriée ? Bon, peu importe, je suis à peu près sûr qu'il y avait une deuxième pool de liquidités, ah ou alors non, c'était peut-être pas ça, c'était peut-être parce qu'il y avait des tokens ZEN qui étaient déposés pour les incentives, on est sur un principe de VE33, donc ceux qui ont des TKN bloqués, ils peuvent voter toutes les semaines, et il y a des protocoles qui peuvent incentiver, donc donner des intérêts à aller voter, et c'est juste abusé, parce que là, sur la pool CHI USDC, ils distribuent 770 000 dollars de rewards sur une semaine, c'est complètement déconnant, c'est un budget que même des blockchains ne pourraient pas se permettre, donc il y a un truc qui ne va pas, et d'ailleurs, je ne l'ai pas relevé ça, mais le token de ZEN, il a une FDV de 132 millions de dollars, car c'est beaucoup pour un protocole qui a juste 20 millions de dollars de stablecoin, c'est même beaucoup trop, alors c'est une FDV, on a bien vu de toute façon que les tokens n'étaient pas du tout liquides, mais ce qui me fait un peu peur, c'est ce qu'ils considèrent comme le collatéral du protocole, je crois que c'est sur cette page là, on a plusieurs trucs qui back le collatéral du protocole, mais ce qui est un peu inquiétant, c'est que le CHI est backé en partie par lui-même, au début, je pensais que cette ligne là, CHI USDPOL, c'était les liquidités qu'on avait sur token, et qui considéraient que les USDC qu'il y avait sur la pool, mais en fait, ce n'est pas ça, en réalité, c'est cette adresse qui appartient au protocole Essence Finance, et cette adresse, je l'ai retrouvée dans la documentation, et on retrouve bien une valeur de à peu près 14,7 millions de dollars, sauf que ce n'est pas que des USDC, il y a des tokens CHI et des tokens USDC, alors peut-être que ce sont des liquidités auxquelles ils ne vont jamais toucher, mais quand même, backer un stablecoin par ce stablecoin, c'est quand même très curieux, comme manière de backer un stablecoin, même DAI ne l'ont pas tenté celle-là, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, la trésorerie du protocole, j'ai quand même la sensation que la trésorerie, c'est composé uniquement de tokens ZEN, et de tokens TKN, le souci de ces deux tokens, c'est qu'ils ne sont pas extrêmement liquides, donc peut-être qu'il y a 8 millions de tokens sur une adresse, ou deux, ou plusieurs adresses, je n'ai pas réussi à bien les identifier celles-ci, mais si je vais sur liquidity, sur token, le ZEN, il y a 2 millions de dollars de liquidités, le TKN, c'est pareil, donc impossible de récupérer 8 millions de dollars avec tous ces tokens, et en plus, si jamais ils sont amenés à devoir vendre des tokens de leur trésorerie, ils vont défoncer le prix du TKN et du ZEN, donc il y a vraiment un truc qui ne va pas, et à un moment, je pense que cette pyramide va un peu se péter la gueule, parce que le problème dans tout ça, c'est qu'à force qu'il y ait des farmers qui arrivent, et qui profitent un petit peu des intérêts qui sont proposés par cette poule QiUSDC, et bien cette boucle vertueuse que fait Essence Finance, elle ne pourra plus continuer de s'effectuer, en fait, pourquoi ils distribuent des quantités de rewards complètement débiles, c'est parce qu'une grosse quantité de ces rewards, ils vont les récupérer, encore une fois, si je reviens sur D-Bank, l'adresse qui compte dans le collatéral, elle génère quand même pas mal d'intérêts, là actuellement, il y a encore 5000 dollars d'intérêts qu'ils n'ont pas récupérés, et si je vais dans les transactions, à votre avis, ils ne récupèrent vraiment jamais ces intérêts ? Ah si, de temps en temps, ils récupèrent les TKN, je ne sais pas si on voit les transactions, ou alors s'il faudrait que je clique dessus, mais on voit bien qu'il y a une transaction qui s'appelle Get Reward, et si je vais voir sur l'Explorer, je suis quasiment sûr qu'ils récupèrent les TKN, et ensuite ça doit être dumpé, voilà, même pas, j'ai l'impression que c'est envoyé directement sur d'autres adresses, donc je ne sais pas où ça termine exactement, je ne suis pas remonté jusque là, mais bon, vous voyez bien qu'il n'y a rien d'organique, tout tourne un petit peu en rond entre le protocole Token et le protocole Essence Finance, le souci c'est que, s'il y a des farmers qui viennent un petit peu dans l'engrenage, il y a de moins en moins d'argent qui va tourner en rond, et au bout d'un moment, le token ZEN va peut-être baisser un peu, le token TKN va baisser un peu, et d'ailleurs, il y a quand même un truc que je voulais mentionner dans cette vidéo, j'ai failli oublier, mais on a une fonction de rédemption a priori sur le protocole Essence Finance, le souci c'est que, comme le Qi, il est toujours à peu près à 1$, si je vais sur Token, là en direct, si je swapais des tokens Qi contre des USDC, il est quasiment à 1$, même si j'en échange 100 000 par exemple, je vais quasiment récupérer 100 000 USDC, ça c'est normal, il y a beaucoup de liquidité, mais du coup, ça m'empêche d'utiliser le mécanisme de rédemption, je me demande si avec un Qi à 99 centimes, à 95 centimes, admettons qu'il y a un DPEG, je me demande si ce mécanisme de rédemption sera enfin mis en place ou pas, parce que là, on peut soit aller swapper sur Token, soit aller minter des Qi, il ne me laisse pas utiliser le mécanisme de rédemption, j'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre. Voilà, là c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, en ce moment, je suis un peu dans mon arc d'enquête, c'est comme ça, on s'occupe comme on peut sur la DeFi, les campagnes à points, c'est casse-couille, il n'y a pas beaucoup d'innovation, donc je suis tombé un petit peu dans les enquêtes de protocole, je trouve ça assez sympa, si vous aimez bien ce genre de contenu, faites-le moi savoir dans les commentaires, en likant la vidéo, si vous n'aimez pas ce contenu, faites-le moi savoir dans les commentaires, en dislikant la vidéo. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, peut-être demain pour les news, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada